Et maintenant c'est le coq qui chante L'enfer C'est le jour où vous êtes trop fatigué Vous dites bon faut que tout se goupille bien Pour que ce soit tranquille et que je galère pas trop Et c'est là où vous avez toutes les merdes qui arrivent J'ai dû changer de micro Pour le podcast Là j'ai dû reconfigurer Sur mon vieil ordinateur de merde Le nouveau micro Je suis prêt à enregistrer Et il y a ce putain de coq du voisin qui se met à chanter Mais tant pis Tant pis vous aurez le coq et puis c'est tout Ça m'a remis un petit coup de peps du coup J'étais un peu clacos et puis le fait d'être en pression De toute façon c'est bien Ça te met toujours un petit coup de pied au cul Donc voilà On va enregistrer cet épisode Du point du lundi matin Et après on va tous retourner à notre journée Bonjour à toutes et à tous Bonjour mes amis, bonjour mes maboules De Suisse, de Belgique, de France Du Luxembourg, du Portugal, d'Italie Du Canada, du Mexique Du Mexique J'espère que vous allez bien Vous avez passé une excellente semaine Un très très bon week-end Peut-être que vous êtes encore fatigué Peut-être que vous vous êtes enjaillé Jusqu'à 4h30 du matin Pour regarder le Super Bowl Chose que j'ai fait moi Et euh... Ah bah si c'est bon ça enregistre Bon ok Ouais je me suis couché à 4h30 du matin Et normalement j'aurais dû faire... Non après d'habitude Le Super Bowl c'est jamais pendant les périodes scolaires Elisabeth emmène les enfants à l'école Moi je me lève à midi Et puis ça va Et là je me suis couché à 4h30 Debout à 7h30 Pour le petit déj avec les enfants Sachant que j'y ai passé un week-end Où j'ai pas franchement beaucoup dormi Mais on va revenir sur tout ça Déjà finissons sur le Super Bowl Parce que c'est un peu l'événement L'événement du week-end Evidemment je vous promets qu'un jour Les Jets iront Les Jets iront On sera peut-être plus vivant pour voir ça Mais forcément ils iront Il n'y a pas de raison que nous on n'y aille pas Les Eagles Là ils sont... Ils étaient au Super Bowl Ils l'ont gagné en 2018 Donc c'était il y a 5 ans Avant ça ils n'avaient jamais rien fait Ça c'était vraiment une franchise toute pourrie Alors que nous les Jets On l'a gagné déjà le Super Bowl Bon c'était en 1969 Mais on l'a déjà gagné Donc vous inquiétez pas Je pense qu'un jour on y sera Déjà visons les playoffs Mais non c'était vraiment un putain de super match Si vous suivez pas la saison régulière Et que vous vous levez Juste pour regarder le Super Bowl Bah bravo à vous Parce que je pense que moi j'aurais pas le courage J'aurais vraiment pas le courage De me lever pour regarder Un sport que je suis pas à l'année J'espère que vous avez aimé Que vous avez pas trop galéré à comprendre les règles Je trouve que Alors moi je l'ai regardé sur Be In Sport Le match cette année Et je trouve que d'habitude Ils sont un peu plus pédagogiques que ça C'est quand même des petites subtilités à avoir Notamment sur les catches Sur le fait de challenger Les catches Alors les catches c'est quand on attrape le ballon Mais voilà quoi Enfin je sais pas comment vous êtes situé par rapport à ça Peut-être que vous avez le match où vous vous en foutiez Vous voulez juste vivre une espèce de petite nuit américaine En regardant le halftime show De Rihanna Ça serait marrant d'ailleurs Parce qu'il y a un truc On en reviendra après Parce que je vais parler de l'histoire De Pierre Palmade Mais j'ai pris le réflexe maintenant Quand il se passe un truc D'aller sur les réseaux sociaux De la personne Et de lire les commentaires Des gens C'est vraiment Les gens partent en roue libre Et là je l'ai fait pour Dès que j'ai vu le truc de Pierre Palmade J'allais voir sur son Instagram Les commentaires Et c'est toujours On vit vraiment dans un monde de ouf Et là alors Après le passage de Rihanna Direct Je suis allé sur Instagram Et à chaque fois Tous les ans Les commentaires qui reviennent T'as des gens qui font It was the worst show ever C'était le pire show de la mi-temps De l'histoire du Super Bowl Tous les ans C'est le pire show de la mi-temps De l'histoire du Super Bowl C'est Franchement Moi je trouve qu'en termes De scénographie De chorégraphie Ce qu'ils ont fait hier C'était ouf C'était ouf Mais après la performance vocale De Rihanna Vraiment Enfin ça je pense que Faut vraiment être fan de Rihanna Alors moi j'aime bien Ça me dérange pas Mais il y a quand même Énormément de playback C'est pas Puis bon C'est quand même pas le truc Le plus dur à chanter Du Rihanna On est pas sur Waouh putain Autant l'année dernière L'année dernière Bon après c'est vrai Que c'était plus C'était plus ma cam Mais Dr. Dre Snoop Dogg Eminem C'était vraiment ouf C'était vraiment Vraiment ouf Là J'ai trouvé Alors j'ai trouvé ça beau Parce que Elle était sur Je sais pas si vous avez vu la vidéo Mais elle était sur Des espèces de plateformes Il y en a qui ont comparé ça A un combat sur Smash Bros Melee De Mario Et c'est vrai que ça fait un peu ça Elle était mais méga haut Elle était méga haut Dans le ciel Dans le stade D'ailleurs la dernière chanson Sur laquelle elle finit C'est Diamond in the Sky Et là Moi qui ai un putain de vertige Je me mets au premier étage D'un immeuble Vraiment j'ai la tête qui tourne Je me dis putain Comment elle a fait pour faire ça Donc Donc voilà Mais Moi je fais limite partie de ceux Qui pensent que Il devrait pas y avoir de show A la mi-temps En fait Moi j'aime tellement le foot américain Que je préférerais Qu'à la mi-temps On me montre Les highlights Des plus beaux Super Bowls Les anecdotes de match Des trucs comme ça Des trucs un peu techniques Mais après en vrai Si tu veux concerner tout le monde C'est vrai que le show C'est pas mal Le truc qui me casse un peu les couilles Avec les shows de la mi-temps C'est que c'est très C'est très radio-edit quoi Il faut que ce soit du tube radio Je comprends pas Enfin c'est toujours un peu le même style Beyonce, Snoop Dogg Ou Coldplay, Katy Perry Enfin t'as un peu l'impression D'être sur Virgin Radio Enfin Europe 2 Faut ça changer T'as jamais de classic rock Tu vois Alors je sais Je vous entends déjà Mais ils vont quand même pas mettre du corne Sans aller jusqu'à corne Ou Ou Slipknot Slipknot Ça serait quand même vachement bizarre La mi-temps du Super Bowl Non mais Tu vois Un groupe comme Metallica Bah Metallica Tu pourrais très bien envisager Metallica A la mi-temps du Super Bowl Je trouve que ça serait pas Ça serait pas délirant Ils font Je crois que le show Ça dure 13-14 minutes Bon c'est le temps d'une seule chanson Pour Metallica Mais 13-14 minutes Tu peux largement faire un medley Un truc de ouf Dans un stade Et je pense que c'est quand même Suffisamment Connu dans le monde En plus Ils disent pas trop de gros mots Finalement Metallica Dans leur chanson Parce que par rapport à C'est quoi son port-up qui sonne ? Je vais répondre après Par rapport au new metal Donc de corne Slipknot C'est vrai que ça balance du Du fuck Et du mother fuck À tour de bras Metallica en revanche Pas trop Donc ça serait Ça serait pas mal Ça serait pas mal Qui d'autre on pourrait mettre ? Bon ACDC c'est un peu vieux Mais bah Foo Fighters Foo Fighters Ils auraient très bien pu faire Le show de la mi-temps Je trouve que ça serait Alors bon Si si c'est connu quand même Il y a bien eu The Weeknd Tu vas pas me dire que The Weeknd C'est plus connu que les Foo Fighters Mais bon En tout cas Le match était Vraiment ouf Ça a vraiment scoré Alors pour ceux qui savent pas Ça a fait 38 à 35 En faveur des Les Kansas City Chiefs Et contre les Philadelphia Eagles Alors moi franchement J'en avais un peu rien à foutre De qui gagnait Ou qui perdait Parce que Il n'y a aucune des équipes Que j'aime Ou que je déteste Mais j'avais quand même Une petite préférence Pour les Chiefs Parce qu'il y a un joueur français Dedans Luca Nyang Qui est dans la ligne offensive De l'équipe spéciale Alors petit Petit cours Vraiment très très basique En fait dans le football Chaque équipe a 3 équipes T'as une équipe pour l'attaque Une équipe pour la défense Et une équipe spéciale Pour tout ce qui est coup de pied Arrêté Les punts Donc c'est quand Quand la balle est dégagée au pied Pour la rendre à l'adversaire Ou pour Pour les Les kicks Les field goals Les field goals en fait Quand il y a le coup de pied Un peu comme au rugby L'équivalent de la transformation Bah c'est une équipe spéciale Et donc il y a un français Qui joue dans l'équipe spéciale De Kansas City Et du coup il avait A l'arrière du casque Il y a les drapeaux américains Et lui il avait le drapeau américain Puis le drapeau français D'ailleurs je trouve ça absolument ouf Que personne Enfin ça a été Ça a été relayé par Le site NFL France Mais en France Personne n'en a parlé Alors que moi je trouve Que c'est quand même incroyable Qu'un joueur français C'est le premier français Qui gagne le Super Bowl Bah c'est quand même pas C'est quand même pas Anodin quoi C'est pas la mère Michelle Qui fait je sais pas quoi Donc bon Bah moi je trouve En tant qu'amateur de ce sport Que c'était plus Tu vois par exemple Sur l'équipe Ils étaient là Le show de la mi-temps Rihanna Restait bien Mais moi j'en ai rien à parler Au final Moi je préfère Qu'on s'intéresse à un français Qui gagne le Super Bowl Pour la première fois Bah voilà quoi C'est mon petit Mon petit cocorico Mon petit cocorico à moi Voilà Alors revenons sur Sur la semaine Qui s'est passée Semaine studio Mais là je suis vraiment J'enchaîne sur deux semaines A haute intensité Je suis vraiment claquose Donc là aujourd'hui Là je fais le podcast Après On va aller se promener Avec les enfants Faire de la voiture Télécommandée en forêt Ça ça va être cool Vendredi Alors vous avez peut-être Eu la surprise Parce que je sais que Certains d'entre vous Parce que je ne l'avais pas annoncé Mais j'ai fait la première partie De Sébastien Marx Mon pote Sébastien Dans une salle Qui s'appelle Le Ponant A passer C'est dans la banlieue de Rennes Donc je suis venu Faire un peu de promo Pour mes dates Au Bacchus Fin avril Une très belle salle Une très belle salle Et rempli des 500 places Maintenant Sébastien Grâce à ses vidéos Et tout Puis bon ça fait longtemps Qu'il est dans le game Donc je suis content pour lui Parce que c'est un mec Que j'aime bien Et donc ouais La première partie C'était vraiment cool Je me suis vraiment marré Vous étiez Quand on s'est rencontré A la sortie Vous aviez l'air très 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 content Donc pour ceux qui Alors c'est là où C'est chouette Et c'est nouveau C'est encourageant Il y a des gens en fait Qui me connaissaient Sur les vidéos que je poste Mais qui ne m'avaient jamais vu En live en vrai Donc C'est chouette Parce que moi je ne veux pas Forcément Évidemment Si les vidéos Ça peut aider à remplir les salles Et à me faire connaître C'est le but Mais Moi je suis avant tout Un mec Qui fait du stand-up Et qui fait des vidéos Pour promouvoir son stand-up Je ne suis pas Quelqu'un qui fait des vidéos Et puis d'un seul coup Qui se dit Tiens Je vais me mettre au stand-up Je vais faire de l'humour Et qui remplit ses salles D'un seul coup Ça m'énerve Ça m'énerve Ça me fait péter les plombs Genre de truc Moi c'est l'inverse Donc Donc voilà C'était très cool Et en fait Donc je suis parti à Rennes C'est à 2h de quand à peu près Enfin 2h de là Moi j'habite Je suis parti à Rennes Vendredi à 18h J'ai fait le spectacle On a mangé ensemble Avec Sébastien Et j'ai dû repartir de Rennes Vers minuit Je suis arrivé à 2h du matin Chez moi Putain Et d'ailleurs En arrivant chez moi J'habite dans un village Où ils ont coupé Tout l'éclairage la nuit Pour faire des économies d'énergie J'arrive J'ai vu Un putain de blaireau L'animal Pas Pas un fan De Donjons à dragons Ou un truc comme ça Mais Non non Un blaireau Un vrai blaireau Et je suis passé à côté de lui En voiture Je ne suis pas resté trop longtemps Parce que je lui faisais peur Mais je ne pensais pas Que c'était si gros J'en avais vu J'ai vu des blaireaux morts Écrasés Mais Putain incroyable Incroyable J'étais comme un ouf Je ne pensais pas Que c'était si gros Enfin bref 2h du mat Et puis avec l'adrénaline J'ai dû m'endormir Vers 3h Je me suis réveillé A 6h Pour prendre un train A 8h Pour aller en Suisse Pour jouer Au Caustic Comedy Club A Genève Le soir Et dans le train Je pensais que j'allais faire D'ailleurs J'ai fait un Je ne sais pas Faut que je regarde la vidéo Ça a bien marché Mais j'ai fait un passage Là-dessus Improvisé en Suisse Mais si ça a bien marché Peut-être que je vais le garder Dans le prochain spectacle J'en sais rien Enfin bref Je voulais dormir dans le train Et à côté de moi Le siège Pas à côté Enfin Le siège Entre la rangée Et puis moi Il y avait une meuf Qui était là Avec son chat Dans une cage Et le chat Il n'a pas arrêté De miauler Mais un vieux miaulement De vieille grand-mère C'était insupportable 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 Et Vous savez quand Quelqu'un parle trop fort Ou fait du bruit Dans le train Tu peux tenter De lui mettre Un petit coup de pression Du regard Pour lui faire comprendre Qui fait chier le monde Mais un chat Non Un chat ça marche pas Et au moment Où j'ai commencé A réussir à m'endormir C'est là Où la contrôleuse Est montée dans le wagon Elle est entrée dans le wagon Et qu'elle a fait Vérification d'études de transport S'il vous plaît Et là je fais putain Vraiment au moment Où je sentais que je basculais Et j'ai pas pu J'ai pas pu m'endormir Et j'ai fait un passage En fait là dessus À Carrouge Donc à côté de Genève Où je Où je parle Qu'en fait Il faut quand même Une autorité naturelle Je pense Pour Pour pouvoir être contrôleur Parce que D'arriver comme ça Le wagon est rempli Les gens sont sur leur portable On leur écouteur Il y en a qui font semblant De dormir Et toi t'arrives BAM Je contrôle tous les billets C'est pas négociable Et tout le monde s'écrase Moi je pourrais pas J'aurais trop peur De déranger les gens Donc Ça me fait marrer J'ai fait un passage Qui était vraiment cool là dessus C'était complet Samedi soir Alors les gens étaient Contents Machin truc Moi j'étais pas J'étais pas fou fou Clairement C'est pas C'est pas La meilleure soirée Du spectacle Que j'ai faite Et ça faisait longtemps Mais je l'explique Par plusieurs trucs Alors c'est pas du tout Ma performance à moi J'étais plutôt J'étais plutôt Dedans Les gens étaient là Ils étaient à l'écoute Machin truc Mais en fait Je me suis rendu compte Alors que j'ai fait un travail Là dessus Mon spectacle Deadline Il est quand même Vachement référencé français Et quand je joue A l'étranger Même si la Suisse La Belgique Ce sont des pays francophones Ça reste d'autres pays Et bah moi J'ai plein de références Dans le spectacle Qui peuvent pas marcher Parce que Par exemple Si je parle de Vérissure Là bas ils ont pas Vérissure Et puis ils ont pas En fait Ils ont pas ça Donc c'est une blague Un peu qui saute Alors que d'habitude C'est applause A chaque fois Quand je parle À un moment De Annie Dupéré Et une famille formidable Là bas y'a pas Du coup je l'ai remplacé Un peu en dernier moment Par Véronique Jeuneste Et Julie Lescaux Mais comme C'est quand même Un peu moins fort Et puis je l'ai Je l'ai probablement Sorti Avec moins de conviction Bah Ça a moins bien marché Bah pareil D'habitude En fait À un moment Je fais Un comparatif Entre L'Arme Fatale Le film Version originale Et version française Et je parle En fait Je fais un comparatif Entre les bières américaines Les Bud Et puis les 1664 En France Ils sont pas 1664 Donc j'ai changé Par Cronenbourg Mais ça marche pas pareil Enfin y'a plein de Plein de petits trucs Comme ça Qui font que Que c'était Que c'était Beaucoup moins fluide Dans un autre Un autre exemple concret Quand j'arrive Au Y'a un moment Où j'imagine Le fait d'arriver Au paradis En ayant bossé Dans le Dans les pompes funèbres Et qu'on me donne Le choix Et de choisir Entre enfer Au paradis Parce qu'avantage C'est eux Et donc je dis Bah moi j'arrive Là-haut Face aux mecs De Securitas Alors nous en France On a Securitas Parce que c'est les mecs Des supermarchés Mais là-bas Ça ils ont pas Donc voilà En fait Y'a plein de petits trucs Comme ça Qui sont venus Un peu empoisonner Le rythme Qui est quand même Qui est quand même Vachement soutenu En termes de blagues D'énergie Machin truc Et tout Et puis bah moi Comme en fait Il fallait que je me rappelle Des modifs Que j'avais fait J'étais peut-être Un peu moins fluide Voilà Alors moi on m'a dit Tu verras Les Suisses Ce sont moins expressifs Mais ça c'est des conneries Ça c'est des conneries C'est comme partout Si t'es bon Les gens ça rigole Moi j'ai fait Plusieurs dates en Suisse Où j'ai vraiment Retourné les salles Où vraiment C'était ouf Et pourtant Il n'y avait que des Suisses Donc si ça Si c'était un peu moins Dingo Que d'habitude C'est jamais C'est jamais De la faute du public C'est Ok d'accord Tu vois Je viens de recevoir Un texto J'étais en lice Pour jouer dans Capitaine Marlowe Et finalement J'ai pas été pris Parce que je devais faire Un paysan Et je fais trop bûcheron Ou trop hipster Bah ouais C'est comme ça Donc pas de capitaine Marlowe Donc voilà Pour finir Pour finir sur la Suisse Donc c'était quand même complet C'était très cool Je sais qu'il y avait quand même des français Qui étaient venus dans la salle De loin Donc Bah ça c'est très très chouette Ça me fait très plaisir Je pense à ce couple Que j'ai croisé à la fin Qui venait de Besançon Exprès Bah vraiment Bah merci C'est très très cool Même si Besac Je pense que j'y passerai Dans pas très longtemps Mais Mais voilà Et puis surtout Émilie Et puis Olivia Les deux nanas Qui tiennent Le Caustic Comédie Club Sont Sont vraiment très 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 gentils Ça fait tellement plaisir En fait De rencontrer de nouvelles personnes Quand tu sens que Ce sont des De bonnes personnes Donc voilà Si vous êtes en Suisse N'hésitez pas A aller voir Les autres spectacles Dans ce Comédie Club Qui est incroyable Et en parlant de Comédie Club Jeudi Nouvelle session De Sons of Comedy A Caen Avec normalement Adrien Montowski Je dis normalement Parce que pour l'instant Les Résas Sont vraiment pas ouf Et que du coup Et quand je dis Vraiment pas ouf C'est que c'est Vraiment pas ouf Donc je pense Qu'on va peut-être Décaler ça Parce que ça me fait chier Qu'ils viennent Pour perdre de l'argent Parce que En fait Quand c'est que moi Et puis l'open mic Des gens de camp Je fais entrée libre Je fais au chapeau Parce que moi j'y vais Pour travailler Mais quand c'est des gens Que je vais venir de Paris Je fais toujours payer Pour qu'ils puissent Se rembourser au minimum Leur billet de train Là je suis même pas certain Au niveau des Résas Qu'ils puissent se rembourser Son billet de train Donc Je pense qu'on va Enfin on verra J'en discutais avec lui Aujourd'hui Mais peut-être Qu'on va changer Après c'est vrai Que là j'en fais J'en fais trois Super rapprochés Et que celui-ci Il est un peu En sandwich Entre deux trucs Parce qu'il y a Il y a 15 jours Shirley elle était venue Faire sa dernière vacances C'était complet Là en plus Ce sont les vacances à camp Et dans deux semaines Il y a Swan Périssé qui vient Et c'est déjà quasiment complet Donc Les gens Le coût de la vie Les sorties Tout ça Ça a toujours un coût Donc Donc voilà Ça on verra Mais si vous êtes à cor Moi c'est sûr Que je viendrai Je viendrai tester Des nouveaux trucs Là que j'ai écrits Mais bon C'est vrai que ça m'arrange Ça m'arrange toujours Quand il y a quelqu'un d'autre Avec moi Parce que je peux faire moins Et pas Et pas me répéter Mais bon Sinon Samedi prochain Je joue À Villers-sur-Mer Au Space C'est une salle annexe Du casino Donc je joue au Deadline Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas fait Ici dans le coin Donc ça a trois quarts d'heure De camp Donc ça va être Ça va être très très cool Si vous voulez venir Les places sont en vente Je ne sais même pas Je n'ai aucune idée D'où en sont Les réservations C'est vrai qu'il y a Un petit confort Quand tu fais des contrats De sessions Et pas de la coréale Qui n'est pas négligeable J'explique Par exemple Quand je fais Les cafés théâtre Quand vous êtes Je ne sais pas moi Au Spotlight À Lille Ou à Gerson Ou même à Paris Non des trucs Ou café Ou théâtre à l'ouest Des trucs comme ça En fait c'est C'est de la coréale C'est à dire que C'est 50-50 Sur la billetterie D'où en fait L'ultra communication Des humoristes En disant Venez je joue Parce que plus tu remplis Ta salle Plus tu gagnes de sous Alors que l'autre option C'est un contrat de session Où en fait Une salle te contacte Et tu dis Bah voilà moi Le montant Pour lequel je viens C'est temps Et en fait Il te file le temps Et après qu'il y ait 10 ou 100 personnes Toi financièrement C'est pas ton problème Puisque de toute façon T'as un revenu acquis Bon après je préfère Quand même jouer Devant 100 personnes Que devant 10 Mais c'est vrai Qu'en termes de stress T'as pas le stress Du remplissage D'un point de vue financier Déjà Donc ça c'est cool C'est vrai qu'on aimerait tous Je connais pas un humoriste Qui aimerait pas juste Faire des Des contrats de session D'ailleurs il y avait eu Je crois que Comment elle s'appelle Marina Cars Qui avait fait un post L'année dernière Parce qu'elle S'était estimée Très mal accueillie Au théâtre à l'Ouest À Caen justement Et elle disait Qu'elle ferait que Des contrats de session Maintenant Machin truc et tout Mais en vrai Je pense qu'elle pourrait Je pense qu'elle pourrait Parce qu'avec ses vidéos Elle a quand même Une grosse fanbase Et les contrats de session Moi c'est pour ça Que je pimpe Mes réseaux sociaux Et c'était l'objectif De mon année De développer ça Parce que À partir du moment Où il y a une fanbase De ouf Et beaucoup de followers Le côté Coréal 50-50 Il existe quasiment plus Parce qu'on est en général Plus trop sur des jauges Café-théâtre De 100-150 On est plus sur des 300-400-500 places Donc Et là c'est du contrat de session Donc ça c'est cool Si je prends par exemple Un exemple tout à fait concret De Swan Périsset Qui a vraiment une fanbase De dingo Elle peut Elle peut remplir Je pense des 300-400 salles Comme ça Alors C'est C'est Peut-être que vous allez Reprendre ce que j'ai dit Au début Que j'aimais pas Les gens qui faisaient des vidéos Et qui se lançaient sur scène Mais Swan Elle faisait du stand-up avant Donc c'est pas pareil Et puis c'est surtout Que c'est une de mes meilleures potes Donc ça la foutrait mal Si je critiquais ça Mais Mais voilà Bon ça fait 23 minutes Finalement j'ai été assez prolixe Putain prolixe Le mec a du vocabulaire Prolixe Du coup Pas de Capitaine Marlowe En tournage vendredi Donc je serai J'avais deux options Donc je serai chez Rire et Chanson Pour faire une chronique Sur Kev Adams Voilà Et Ce soir Ah bah si Ce soir Il y a les deux premiers épisodes De L'île prisonnière Sur France 2 Donc depuis le temps Que je vous en parle Ça passe ce soir Lundi 13 février Et Le truc c'est que Je sais même pas Si moi je vais regarder Parce qu'en même temps Il y a Metz contre Malherbe Et c'est vrai que C'est un match Qu'on doit gagner Et en fait En plus Je déteste me regarder Moi j'aime pas ça Et surtout Je l'ai tourné Il y a un an et demi Quasiment Cette série là Et Il y a tellement de trucs Qui se sont passés Dans ma vie Depuis Que je sais pas J'ai peur maintenant Que ça sort Franchement ça m'angoisse un peu J'ai peur que les gens me disent Mais tu joues comme une merde Mais t'es nul Enfin Parce que finalement C'est mon premier Vrai projet Ciné Parce que Quand Carpe Diem Est sorti en décembre Bon j'avais une scène dedans Et puis c'était une scène C'est de la pure comédie Donc je jouais en SDF C'était marrant Fallait que Donc j'étais dans une zone de confort Alors que là Pas du tout Pas du tout Donc ça va être Quand même Quand même intéressant Voilà On verra bien On verra bien Bref Il va À vous je peux vous le dire En exclusivité Parce que vous écoutez le podcast Cette semaine Ça y est Le site internet va sortir On va officialiser tout ça Je remercie vraiment 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 Du fond du coeur Christophe Un maboule de Rouen Qui a tout fait Qui a tout fait vraiment Juste pour m'aider Comme ça Il a pris du temps sur lui Enfin vraiment C'était un Un geste Vraiment extrêmement sympathique Et le site Est vraiment mortel Donc vous pouvez déjà Y aller maintenant C'est www.haroldbarbet.com Et puis n'hésitez pas À me dire Ce que vous en pensez Et je transmettrai À Christophe Si c'est de la merde Je lui ferai Putain Tu nous as fait Tu nous as fait de la merde Donc non non Mais allez voir ça Et puis Je fais la captation De mon spectacle Les 25 et 26 mai À Sens Au théâtre municipal Donc c'est officiel Je crois que je l'avais évoqué Dans un podcast Mais je suis même pas sûr Donc c'est officiel Donc si vous êtes dans le coin On va essayer de faire des places Pas pas trop trop chères Parce que là l'idée C'est vraiment pas De faire du bénef C'est que je fasse une capta Dans un théâtre bien rempli Et comme c'est un 250 Ou 300 même Voilà quoi Si t'as une capta Et que t'as 10 personnes C'est pas ouf Donc comme je sais Que là-bas Je remplis toujours bien Que ça soit Dans Sens Aux serres Tout ça Je compte sur vous Les billets vont être Je vais faire un post Les billets vont être mis en vente Dans la semaine Histoire de bien blinder ça Et puis Si vous êtes à Paris Ou en région parisienne Surtout La date au point virgule Le jeudi 16 mars Même si vous pouviez Partager ça Venir Venir voir C'est le jeudi à 20h Donc ça va Franchement si vous bossez à Paris Vous venez en after work Ça vous fait pas repartir Trop tard D'ailleurs j'ai appris Que comme il y a des Il faut que le spectacle Fasse 55 minutes Au point virgule Donc il va falloir que je fasse des cuts Dans certains passages du spectacle Parce que le mien dure Entre 1h et 1h05 Selon L'interaction que j'ai Avec le public Et puis D'éventuelles impros Donc voilà C'est la seule date Que je ferai à Paris De l'année Si Si vous pouviez venir Ça serait cool Voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Je regarde si j'ai tout Bah non Bah écoutez J'ai fait le tour de la question Merci à tous Écoutez Passez une excellente Semaine Et puis on se voit peut-être Sur la route Ou si ça se trouve On se croisera dans la rue Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501